Yeah, j'ai sclamé Bonjour, mon intervention a pour sujet l'art de pédaler dans la choucroute. Je fais deux métiers, réalisateur et scénariste. Scénariste, c'est ce qui prend le plus de temps, et c'est là que l'art de pédaler dans la choucroute est très utile. C'est deux métiers qui ne prêtent pas à conséquence, dans le sens où ce n'est pas comme sage-femme, médecin, chirurgien, ingénieur nucléaire. Le pire qui peut arriver est qu'on ne tue personne, mais qu'on fasse un mauvais film et que les gens s'ennuient. Et ça, les réalisateurs et les scénaristes n'ont pas envie. Moi, je n'ai pas envie. Donc, d'où pédaler dans la choucroute est un processus qui fait avancer les choses. Souvent, après un film, on me demande d'où vient l'idée, d'où vient l'inspiration. Et là, je ne sais jamais répondre à part « je ne sais pas », parce que je ne sais pas. La plupart du temps, je n'ai pas beaucoup d'idées. Les idées que j'ai ne tiennent pas ensemble, ne font pas un tout, on dirait un tas de cailloux. Et en tant que scénariste, on passe beaucoup de temps à pédaler dans la choucroute. Quand j'étais jeune, ça m'inquiétait, je me disais « aïe, là, je suis en train de pédaler dans la choucroute ». Et maintenant que j'ai 60 ans, je suis habitué. Je pédale dans la choucroute. Donc, c'est la seule chose qui a changé, parce que le métier de scénariste, c'est être 90% du temps incompétent. 90% du temps face à un scénario qui ne fonctionne pas, des scènes qui ne vont pas ensemble, des personnages qui ne sont pas cohérents. Et c'est juste les 10 derniers pourcents du temps, la toute fin, où on se dit « ah, là, je suis un scénariste compétent », parce que ça marche, et la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi ça marche. Donc, dans l'art de pédaler dans la choucroute, j'ai quelques méthodes que j'ai établies au fil des années. La première, s'asseoir trois heures par jour, écrire trois pages, bonne ou mauvaise. J'avais un très bon professeur de scénario qui disait « la qualité d'un scénariste se voit à l'usure des pantalons ». S'il s'est lustré ici au niveau des fesses, ça veut dire que c'est un bon scénariste. Le deuxième conseil, c'est barrer dans son agenda trois pages par jour. Vous les barrez. Si on vous téléphone, vous propose quelque chose, dites « non, je suis à rendez-vous ». Et vous avez un rendez-vous avec vous-même, auquel vous êtes tenu d'être. En cas de panne, réduire la taille des papiers. Quand j'ai peu d'idées, j'essaye de travailler sur des fiches très petites, comme ça j'ai l'impression qu'elles sont plus vite remplies. Et puis après, avoir des tables. Quand j'ai 100 fiches, 200 fiches, à ce moment-là, je mets trois tables, qu'on pourrait appeler le début, le milieu et la fin, d'autre après ça, le premier acte, le deuxième acte, le troisième acte. Et là, je les étale, et à un moment donné, l'histoire finit par apparaître, sans que j'aie à travailler quelque part. Et à ce moment-là, j'augmente la taille du papier, je passe en la 4, et j'écris toute l'histoire du début à la fin. Quand j'écris toute l'histoire du début à la fin, je la remets en fiches, et puis je les réorganise en les bougeant, en mettant des agrafes quand il y a des répétitions, avec deux personnages en faisant un. Cinq. Laisser quelque chose pour le lendemain, c'est-à-dire, pendant que je suis en train d'écrire, j'essaye de ne pas finir tout à fait, ce qui fait que le lendemain, quand je m'y remets, dans mon rendez-vous avec moi-même, je sais par quoi je commence, et ça m'évite le début de la page blanche avec le curseur qui clignote. Et six, c'est si vous avez un ami qui est scénariste aussi, travailler ensemble, c'est pas mal, parce que quand vous passez une après-midi sans avoir une seule bonne idée, c'est l'après-midi. Alors que si vous êtes à deux et que vous n'avez pas eu une seule bonne idée, au moins vous avez passé une bonne après-midi. Et puis un jour, le scénario est terminé, il est fini. Je ne sais jamais si c'est parce qu'il est bien ou si c'est parce que j'en ai marre d'écrire. Je crois qu'il y a vraiment, pour un scénariste, deux qualités fondamentales. C'est être obstiné et un peu con. Un peu con, ça aide. Si vous êtes un peu con, vous ne vous rendez pas compte que ça va être aussi difficile, que ça va être lent, que vous allez devoir tout réapprendre à zéro, que ce que vous avez fait dans le scénario précédent, ça ne va pas marcher dans celui-ci. et qu'il n'y a aucune des recettes qui marche. Donc, obstiné, un peu con, ça aide. Merci. Change is coming Sous-titrage ST' 501